Bon, bien, salut à vous deux. Aujourd'hui, je vous appelle parce que, c'est ça, dans les deux dernières années, j'ai eu affaire en psychiatrie. Puis j'ai eu une couple de diagnostics. Ce n'est pas trop clair, cette histoire-là, puis je suis un peu mélangé là-dedans. Fait que je me demandais si je ne pouvais pas avoir votre avis par rapport à cette situation-là. Oh, ça va être un avis limité. OK, bon, bien, c'est parfait. Parce que je ne vous ai pas examiné, puis les histoires de diagnostic, je ne suis dans aucune position pour critiquer, porter un oeil critique sur le diagnostic de mes confrères. OK, bon, je comprends ça. Et on va vous écouter un bout. OK. Fait que c'est ça, là, aujourd'hui, j'ai 28 ans. Puis autour de l'âge de 25 ans, j'ai commencé à avoir des premiers épisodes où je me sentais méfiant, je me sentais en danger, je me sentais un peu que j'étais comme un bouc d'émissaire, des fois pour des voisins, méfiance de la police, puis ça s'estompait, ça durait comme 3-4 jours, puis ça partait. Oui. Puis je mettais ça de côté. Fait que là, après ça, on sort... Non, c'est-à-dire, non, 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 ne mettiez pas ça de côté. Ces pensées-là, c'est atténuant. Pour des raisons X. OK. Non, non, c'est pas vous qui mettiez ça de côté, là. Oubliez ça. OK. Mais vous constatez que ce genre de pensée-là s'atténuait. OK, continuez. 3-4 jours, ça s'atténue. Oui. Oui. Fait que là, on se retrouve en décembre 2021. Dans ce temps-là, moi, je louais un atelier, là, parce que je suis artiste, puis en tout cas, je louais un local. Puis le propriétaire, dans ce temps-là, il faisait faire des travaux par... En tout cas, il y avait des gars qui venaient faire des travaux dans le bâtiment. Puis un moment donné, il y a un gars qui vient cogner à ma porte. Il voulait vérifier le système de chauffage. Fait que moi, je réponds. Je fais comme si de rien n'était. Puis je suis bien polié avec, mais dans ma tête, ça se déclenche que ce gars-là, il vient pas pour le chauffage. C'est un prétexte. Il ment. Il fait partie d'un groupe. Tu sais, il vient... C'est pas clair à ce moment-là, mais il y a comme une menace. Il vient peut-être pour espionner l'endroit. Fait que c'est ça. Je fais comme si de rien n'était. Puis là, je réponds à sa question, là. Il fait partie d'un complot. Oui, mais à ce moment-là, c'est assez flou, tu sais. Oui, oui. Un complot flou. Il débauche le complot. Une possibilité de complot. Oui. Exact. Fait que le gars part. Puis moi, dans ma tête, il y a une partie de moi qui sait que c'est pas vrai, ça. Que ce gars-là venait vraiment pour le chauffage. mais il y a quand même une autre partie qui embarque dans ce scénario-là. Oui. Puis pendant les trois semaines qui ont suivi, ça a escaladé, ça. Oui. J'étais convaincu que ce groupe-là était après moi. Fait que là, je me sentais de plus en plus suivi, espionné. Je croyais, par exemple, qu'ils voulaient m'empoisonner. Ça m'est arrivé de jeter le contenu de mon frigo complet. Je croyais qu'il était venu, pendant la nuit, injecter du poison. Fait que je jetais toute ma bouffe. Bon, fait que c'est ça. Je pensais... Il y avait peut-être un début de pensée qui m'écoutait, qui avait mis des micros. Tout ça, tu sais. Oui. Fait que là, pendant cette période-là, ça dure à peu près trois semaines de temps. Puis je dors presque pas. Je dors une demi-heure, 45 minutes. Est-ce que dans cette période-là, vous prenez des amphétamines ou de la poudre, de la cocaïne? Non. Non, non, non. Dans le passé, oui. Mais à ce moment-là, je consomme pas. Champignons. Dans le passé. Champignons, vous avez tous tenté de ça. L'acide aussi. L'acide. Ben oui, c'est LSD. Les hallucinogènes. Cannabis. À ce moment-là, non. Je consommais plus depuis deux, trois ans. OK. Continuez. Fait que c'est ça, je dormais à peu près pas. Puis là, à un moment donné, tu sais, c'est ça, une de ses nuits qui dormait pas beaucoup, je me fais réveiller par une voix qui dit, tue-toi. Fait que moi, à ce moment-là, je me dis, bon, ben, c'est un cauchemar, tu sais. mais je me sens vraiment anxieux puis pas bien quand même. Cet état-là me reste. Puis, fait que là, dans les jours après... Parlez-nous un peu de la voix. Je la décrirais comme... C'est pas loin de la voix que, tu sais, le monologue, je sais pas comment dire, l'espèce de monologue intérieur qu'on a tout le temps un peu, quand on réfléchit puis tout ça, mais beaucoup plus éveille. Elle venait d'où, la voix? Elle venait d'où? Je pourrais pas dire, c'était assez familier, c'était pas quelque chose d'exotique ou que j'avais jamais entendu. Continuez. C'est ça, fait que d'un jour après, c'est ça, à partir du moment où j'ai entendu la voix, j'étais vraiment dans un drôle de mood, de vraiment... Je me sentais vraiment anxieux puis tendu, tu sais. Puis je me suis mis à réentendre cette voix-là dans les jours qui ont suivi. Oui. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai pris rendez-vous chez mon médecin de famille. Je me suis dit, OK, il y a de quoi qui marche pas, mais à ce moment-là, je me sentais juste anxieux. C'est quand je me suis retrouvé devant le médecin puis j'ai déballé ça que je me suis rendu compte de tout ce que j'avais vécu. Dans ma tête, j'étais juste... Tu sais, c'est une drôle de pause, je me sentais anxieux. Puis là, parenthèse, avant de continuer avec le médecin, c'est que moi, c'est ça, je suis artiste puis pendant cette période-là de temps, j'ai fait un projet. J'ai été comme hyper productif, mais ce qui est spécial, c'est que c'est un projet qui m'a fait connaître. C'est un peu un projet qui... Tu sais ça, qui m'a fait connaître comme artiste, qui m'a donné plein d'opportunités. Pendant cette période-là où j'étais un peu déconnecté. Oui. Fait que bon, je me retrouve chez mon médecin de famille puis c'est ça, assez rapidement, j'ai été... J'ai été pris en charge en psychiatrie. Fait que je vois un premier psychiatre puis lui, il me dit... OK, tu sais, à ce moment-là, quand je suis devant le psychiatre, moi, ça s'est redescendu. Je me sens plus menacé. Je suis cohérent, je suis capable d'expliquer tout ce qui s'est passé. puis il me dit on va te donner un intervenant que tu peux appeler à chaque semaine, on va continuer à se voir aux deux semaines puis on va attendre de voir si ça réarrive. c'est possible qu'apparemment chez des individus, il y a un épisode dans une vie puis ça n'arrive plus jamais. Exact. Fait qu'il a entendu de voir... Oui. Il a entendu de voir que ça allait réarriver puis il me donne un antipsychotique à prendre en cas d'urgence mais je ne me rappelle plus du nom. OK. Fait qu'au bout de 4-5 mois, c'est réapparu. Je me suis mis à... Là, ce moment-là, j'avais déménagé puis je me suis mis à... Vous vous êtes mis à quoi? Oui. Je pensais que mon voisin m'en voulait un peu qu'il lisait dans mes pensées puis de suite, je suis allé prendre l'antipsychotique puis j'ai pris ça. Fait que je pense que ça a cassé un peu cet épisode-là puis je suis retourné voir mon médecin puis lui, il m'a dit que j'étais bipolaire fait qu'il m'a prescrit du lithium puis un antipsychotique à ce moment-là. Fait que j'ai essayé de prendre ça pendant un bout de temps puis j'ai comme mal réagi au lithium. Je me sentais vraiment pas bien. Puis moi, j'avais un doute sur ce diagnostic-là de bipolarité parce qu'il y a des gens autour de moi qui sont bipolaires puis je ne me reconnaissais pas là-dedans. Fait qu'il m'a fait arrêter le lithium puis je ne prenais plus de médicaments. J'avais juste encore cet antipsychotique-là à prendre si je ne me sentais pas bien. Je ne prenais plus de médicaments mais j'avais l'antipsychotique à prendre au besoin. OK. Mais je ne le prenais pas. Je pouvais juste aller chercher aux gens à coups de dessus quand je voulais. Oui. Continuez. Fait que là, une couple de mois après, je recommence à me sentir méfiant. Ça recommence. Puis j'ai été transféré à ce moment-là. J'étais à Montréal. Fait que je change de psychiatre. Puis là, lui, le premier, il me dit c'est probablement un trou psychotique avec délire de persécution. Puis il me prescrit du habilify. Puis là, suite à ça, ce médecin-là, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a changé. Qui est un très bon antipsychotique, soit dit en passant. Alors, habilify, c'est un antipsychotique, soit en comprimé ou en injection qui, dans les cas de psychose, travaille très bien. Allez-y, continuez. Bon, Fait que là, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un médecin en stage qui m'a donné ce médicament-là. Puis après, il me change de psychiatre. Puis là, j'ai eu ce psychiatre-là pendant 5-6 mois. Il m'a suivi puis on se voyait aux deux semaines. Il m'a comme, il m'a bien gros aidé. Puis on parlait beaucoup puis il me suivait puis tout ça. Fait que ça, c'est au bout de, là, je prends les médicaments puis ça me, ben, le habilify, puis ça m'assomme pas mal. J'ai bien de la misère à, j'ai bien de la misère à fonctionner pendant tout cet hiver-là. Mais je continue à le prendre parce que, c'est ça. À quelle dose? Ben oui, à quelle dose? Mais semble-t-il c'était 15 mg. Mais je ne suis pas sûr. Oui, ça se peut. Mais est-ce qu'il vous est arrivé à l'esprit, à vous deux, le psychiatre et vous, de diminuer la dose? Ouais, ben moi, j'ai commencé à le faire par moi-même parce que lui, puis finalement, il m'a suivi là-dedans, là, mais après quand même pas mal de mois, là. Oui. Fait que c'est ça, au bout de six mois de voir ce psychiatre-là puis prendre la habilify, lui, il me dit qu'il n'embarque pas là-dedans le diagnostic de troubles psychotiques parce qu'il dit que je suis trop conscient puis critique par rapport à ce que je vivais. OK, continuez. Rapidement, oui, rapidement, parce qu'on ne sera pas ennuyé là-dessus. Ouais, non, c'est ça. Fait que là, finalement, lui, il me dit que c'était probablement juste un trouble d'adaptation. Ah, ben oui. Ouais. Et il se passe quoi, là? Ben là, c'est ça, ça fait comme, ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas vu puis je ne prends plus de médication, mais je me dis, Chris, ça va-tu revenir à cette affaire-là? Ben vous avez, est-ce que vous avez encore de la habilify en votre possession? Non, j'en prends plus depuis six mois. Il a arrêté de me le donner. Il disait que je réagissais mal. Parce que vous étiez affaissé durant le jour? Parce que il disait que je répondais mal aux médicaments. OK. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, je sais pas, trop, bipolarité, trop psychotique, trop d'adaptation, tu sais, un moment donné, il me semble, tu sais, je comprends que c'est une zone grise de la psychiatrie, mais c'est un peu spécial d'être un peu dans le rythme. Exact. Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, c'est ça, j'étais juste curieux de... Si vous allez à la pharmacie, est-ce que vous pouvez revoir de la habilify en cas de réapparition de symptômes comme vous avez décrit? Ben, je pense que oui, mais je suis pas sûr. Vous vérifierez. Bye, Antoine. OK, merci. Bye. On ira pas plus loin parce que nous sommes sur une glace très mince. Oui. Mais on a le droit de l'écouter et de s'informer si sa préception est renouvelable ou pas. Je dis ça pour mes espions. Je sais pas si je suis toujours surveillé d'aussi près sur lequel je l'ai été. écoute, il y avait une firme. J'ai appris dans mes déboires avec mon autre professionnel qu'il y avait une firme qui écoutait toutes les émissions et qui faisait rapport au syndic à chaque jour. Je me souviens plus du nom de la firme. Calvace. J'essaie de chercher le nom de la firme. Je cherche moi aussi parce que les politiciens engagent aussi de ce genre de firme. C'est ça. Alors, je le sais pas sur Patreon et si je le suis encore. Aucune idée. Bon. Alors, c'est pas de la paranoïa de ma part. C'est un fait qui a été confirmé. Voyons le nom de l'entreprise. L'entreprise de surveillance des ongles qui font rapport. Oui. En tout cas, OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501